Oui merci, c'est un débat tout à fait fondamental parce que si on augmente la durée au travail de personnels qui ont des métiers si pénibles que leur espérance de vie en bonne santé est évidemment très différente de la moyenne des français, vous comprenez bien qu'on va finir par mourir au travail. Et je veux prendre l'exemple des égoutiers parce que les égoutiers ont une espérance de vie inférieure de 17 ans à la moyenne, de 17 ans, c'est considérable. Or si on applique votre régime demain aux égoutiers qui n'ont pas de spécificité reconnue dans la loi actuellement, eh bien ils vont travailler 10 ans de plus. 10 ans de plus, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à un âge où déjà une partie d'entre eux malheureusement décède aujourd'hui. Et je crois qu'à travers cet exemple des égoutiers, la question qu'on a envie de vous poser c'est que dans votre espèce d'idée d'équité et d'un euro cotisé égal à un euro à la fin et je ne sais quoi, on ne voit plus du tout comment va être pris en considération la pénibilité des métiers, la dureté spécifique pour certaines catégories de la population. Et c'est le grand oublié d'une certaine manière de cette loi, c'est l'enjeu de la pénibilité. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont être demain inscrites par les ordonnances prises par le gouvernement, mais aujourd'hui dans la loi, on ne voit aucune protection pour des catégories de population qui vont devoir demain travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps au prix peut-être de leur vie ou en tout cas de l'impossibilité de profiter de la retraite en bonne santé.